Le stade Champrou de Makori transformé en un gymnase G.L. Les femmes de toutes les communes du district d'Abidjan ont répondu massivement à l'invitation de la Fondation des Maladies du Cœur de Côte d'Ivoire. La Fondation, à travers cette journée consacrée aux activités sportives, veut encourager les femmes à la pratique régulière du sport. D'une façon générale, l'impact du sport sur la vie d'un être humain est positif. Il arrive à réguler la respiration, le rythme cardiaque, il joue sur la surcharge pondérale, sur la sédentarité. Pour un débutant, on dit très souvent trois fois par semaine, je crois que c'est le minimum acceptable pour que l'activité physique puisse avoir un effet sur l'organisme. Et maintenant pour celui qui se sent assez fort dans le temps, qui est un ancien pratiquant, on peut le faire trois fois, quatre fois, cinq fois, pourquoi pas, par semaine. L'initiative Femmes Actives Cœurs Actifs est à sa deuxième édition. Cette deuxième édition, au regard de la mobilisation, traduit clairement que les femmes ont compris l'importance des activités sportives. Nous avons répondu massivement à cet appel parce que nous savons que sans le sport, vraiment le corps ne sera pas en harmonie avec lui-même. C'est l'homme matin, des fois tu n'arrives pas à te lever, tout ton corps te ferme. Alors quand tu cours, tu fais du sport, tu fais du bien, c'est pour toi-même, ce n'est pas pour quelqu'un. Les femmes n'ont pas fait que le fitness, elles se sont également essayées au football. Une rencontre a opposé les femmes d'Abobo à celles de Makori. Elle a tourné à l'avantage de l'équipe de Makori. Aux côtés des femmes au stade Champrou, le maire de Makori. Nous allons très très bientôt initier un marathon à Makori pour les femmes. Exclusion pour les femmes. Et puis comme je l'ai souhaité, on va avoir une vraie équipe de football féminine pour encourager les femmes à faire vraiment du sport. Cette journée a permis aux femmes de se faire dépister gratuitement des maladies buccodentaires du diabète et des accidents cardiovasculaires.